Ils ont gagné ! Ils ont gagné ! De retour mes amis messieurs pour la dernière game de cette soirée qui nous importe un peu moins que la précédente évidemment Ninja et Pyjamas face à Giants Pour ceux qui se posent la question, oui Giants a gagné Oui Giants, oui Genside a gagné Oui Genside va au main event et va rejoindre les gamers origine l'écrivain Bah ouais et peut-être après tout que Giants aussi Quand on voit que les ninjas in pyjamas sont dans un état de forme catastrophique depuis hier Là où les Giants n'ont pas tellement progressé ni vraiment faibli Voilà je me dis que les Giants sont finalement mieux placés actuellement pour l'emporter Après quand tu vois qu'ils ont été capables de perdre contre des Genside qui n'ont même pas joué vraiment sérieusement C'est pas forcément de très bon augure si les NIP se réveillent C'est pas forcément de très bon augure Après est-ce que les Giants eux ont joué sérieusement aussi C'est pas sûr non plus Les Giants ont préféré affronter NIP Qui n'ont pas un bon jeu d'équipe NIP c'est des brutes Des brutes mécaniques et c'est à dire ouais on va y aller comme des bourrants et on joue mieux et on gagne Sauf que ça n'a pas marché face aux Atamaga plus 6 Face aux fameux polonais qui eux se sont qualifiés Grâce à leurs nombreuses victoires pas besoin de playoff Cette fois-ci côté NIP il faut se remettre en question en mode Ces Giants ça joue correctement en équipe aussi Bah ils n'ont plus le choix c'est à dire Stomper les lignes et apprendre à jouer ensemble Apprendre à vraiment communiquer et pas à faire des moves T'as l'impression que c'est de la solo queue Exactement c'est ce qu'a dit Noa d'ailleurs à la fin de l'avant-dernière game L'avant-précédente game j'avoue j'ai Avant-avant-dernière ? La deuxième game de la soirée quoi ? Ouais on va dire ça comme ça Troisième non ? Troisième game de la soirée Dans ce cas avant-dernière ? Bah non parce qu'il y en a Merde bref Il est perdu, il ne sait plus compter Donc pour faire simple Un, deux, trois, quatre Bah oui mais on était à la troisième Mais la dernière game c'est Juddside Du coup c'est la quatrième la dernière Avant-dernière c'est la troisième Ah bah au total Oui voilà au total Après la troisième game au total Noa nous disait donc Qu'est-ce qu'il disait déjà ? Du coup j'ai perdu Noa disait laissez dormir la Chine C'est pas ça ? Non pas du tout On pourrait en parler sans doute demain je pense De cette citation napoléonienne magnifique Une draft qui commence en tout cas Je vais finir par m'en rappeler Qu'est-ce qu'il avait dit ? Quelque chose incroyable Que ce serait très drôle que les Giants Se fassent éclater par une composition Hyper agressive des Ninjas in pyjamas Et que ce serait vraiment pour le coup Un bon coup du karma Oui Non mais moi je suis d'accord Surtout que la Naipi là Ils sont en red side en plus Ils ont moyen de sortir quelques pics Un petit peu de cheesy potentiellement Le Kassa Ils aiment bien le Kassa Ils aiment bien Larsen il sait le jouer Bon après ils ont le last A voir ça va être ban En tout cas le Shen qui est retiré Le Urgot On prendra pas de risque cette fois Attention à Yoppa du côté des Giants Qui est un joueur plutôt bon Kastelan je suis un peu perplexe Deadly qui est tout à fait ok aussi Mais Yoppa et Deadly sont les deux joueurs à suivre Kastelan il joue un peu solo queue Pour faire simple Il a tendance à faire des plays Qui peuvent être concluants Sauf qu'il se suicide très souvent Oui En général oui Il essaye mais Il est pas assez bon quoi Voilà On verra bien ce que ça va donner dans cette game Various de retirer le Horn aussi First pick Alistar Voilà classique Ça peut être fait sans soucis Oh là là Quelle surprise Et en face on récupère quoi Alors Brom Brom n'est pas banni Tu peux le prendre maintenant Tu peux aussi le prendre plus tard La jungle Si tu prends Trandall ou Sejuani Tu vas te prendre une King Red Donc c'est pas le bon choix Tu peux le prendre à Alistar dès maintenant Ou Alistar Brom Alistar Pardon Gragas Brom Tu dévoiles pas trop ta strat Le Gragas peut être double flex Dans ces conditions là Et en même temps Ça empêche les adversaires De prendre une King Red Et ça te permet toi En troisième rotation De prendre un Trundle Et te banne la King Red Ah ouais C'est effectivement quelque chose Qui pourrait être très intéressant à faire Alors voyons voir La prédiction va-t-elle se réaliser Alors il reste qu'un second Qu'est-ce qui serait disponible Sinon il n'y a pas le Various Il y a la Kaisa Ouais Kaisa est toujours là C'est souvent pris en blind en plus Oh Tristana effectivement Ça pourrait être un pick intéressant C'est pas le meilleur Mais c'est loin d'être le pire Il l'a joué tout à l'heure Il l'a joué tout à l'heure Et ça n'a pas très bien marché Et oui effectivement Bon On va bien voir après Dans l'absolu Quand tu joues un champion C'est généralement Que tu l'as joué en entraînement avant Et que tu sais Que de toute façon Ça peut fonctionner Oui et puis Il est un joueur d'expérience Donc pas trop de soucis Évidemment C'est quelque chose Qu'il faut se dire D'une manière générale Quand un pick Est fait par une équipe C'est soit Qu'elle a parfaitement confiance Dans les capacités de son joueur Soit que le pick A de toute façon A été joué en entraînement Et qu'il a déjà fonctionné En entraînement Oui Même si le pick Peut paraître complètement fleurant Quand vient la game Ça veut pas dire Que c'était Une très mauvaise idée De le prendre Ça a été préparé Ça peut être effectivement Pendant un game Où il y a eu des concours De circonstances Qui n'aident pas Le Trundle récupéré Du côté des Giants Il faudrait prendre un carry A dès maintenant Il y a la Kai'Sa Allez-y N'hésitez pas Kai'Sa Jin peut-être Pour être un peu plus Plus de range Par contre Par contre la côté NIP On peut très bien se dire Bah écoutez les gars On sort la Kindred Dès maintenant Ah là c'est tout à fait possible Maxi est bien Pour avoir une top lane Assez tankie On a le counter pick mid lane Parfait quoi Go Kindred Ouais ça s'intégrerait Dans la volonté D'être agressif De la part des Ninjas in Pyjamas On récupère un double ADC Plus en plus Pas mal d'agressions En early game Face à un Trundle Qui en a aussi Mais moins je dirais A voir ce qu'ils sont Capables de faire Avec Avec le Rome C'est sympa Oui oui Ça offre un combo Assez puissant Graves aussi Ça marche bien Moins Mais ça marche Je préfère Je préfère la Kindred Mais le Graves apporte Comme du Wave Clear Qui est un peu plus intéressant T'as la capacité de Burst Et non pas juste De DPS réellement Qui ira de pair Effectivement Avec cette Tristan Qui est un early game Bursty Et un late game Plutôt DPS Effectivement Bon ça reste tout à fait Ok côté Ninja in Pyjamas Et là ce qui serait Ultra smart De la part des Giants C'est comme on va prendre Un tank top côté NIP Tu mets un Trundle top Ah oui Un jungler Destruction de Graves Comme un Xin Zhao Ouais effectivement Bon je crois pas une seconde Mais j'aime bien Ça a été joué Xin Zhao Ça a été joué Ça a été joué Bah par Maxi tout à l'heure d'ailleurs Bah voilà Ça a pas marché Mais ça a été joué Voilà Encore une fois A partir du moment Où ça a été joué C'est que c'est jouable En théorie Bah après les Generations Gaming L'ont fait aussi Ils ont aussi perdu avec Oui Mais ils ont gagné leur BO Ils ont gagné le BO Et c'est ça qu'on retiendra Ouais mais y'avait Blank en face C'est vrai Quand y'a Blank en face Et que tu perds quand même Avec ton pick C'est pas forcément super judicieux Après on est critique Blank joue bien parfois Le plus haut niveau coréen Oui voilà C'est pas simple Mais c'est vrai que Blank Bah sur cette saison Il a été assez moyen Par rapport au niveau C'est trop bien Bah en LCS Pardon En 2016 Excuse moi Au Spring Split Avec SKT Il était très bon Il a remporté le MSA Avec SKT à l'époque Bah oui Il a fait des bonnes perfs Blank Et même hier Il a fait des trucs bien Mais pas toujours Ban de Oriana Ban de Zilean Au niveau de cette mid lane On pourrait prendre un Ryze aussi Très tôt finalement Pour les NIP À partir du moment Ah non il a été ban le Ryze Pardon J'avais oublié Vous le voyez en bas gauche Entre le chien et le Varus Là il se glisse Entre ses copains Ouais Qu'est-ce qui resterait Potentiellement Or Yana Elle est ban Elle est ban D'accord j'ai rien dit Non mais tu vois Ça veut dire Comment on prévoit bien Ce qui peut se passer Vu que c'est ban Bah Shogat Bah Shogat qui est ban Tu peux prendre un Sion Si on t'a pas de soucis Dans ce cas du côté du Yopa Il y aurait potentiellement Un Marokai Le Marokai est souvent pris face à Sion Parce que quand il fait son Q-Speed Tu l'évites avec le Z Et blablabla Bah voilà Vous connaissez le classique Avec la grosse capacité de flank Ou comme je disais T'as le full brain Tu mets Trundle top Avec une BRK Comme on faisait à une époque Et tu prends un jungler Pour aller destruire Ou alors Tu décides de renverser Ouais De renverser l'échiquier Et de mettre Ali start up Trundle support Non Non Bah non 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 Tout de même Faut quand même dire des choses Qui sont possibles voyons Poppy c'est intéressant Jusqu'ici je l'ai pas vu En top lane Très très bonne Quand elle était pas dans les mains De Vizi Chachi Par contre j'en ai vu Une très bonne en jungle Dans les mains de Kikis C'est parce que t'as pas vu Kiguel T'as pas vu Kiguel Sur sa poppy C'est pour ça C'est une française Bien sûr Oh Irelia sur la mid lane Du coup On va partir là dessus Caché là Il avait déjà joué C'est le Fizz Pour Larsen Larsen confiant Larsen snowbally Et une grosse capacité de burst En mid game Notamment du côté des NIP Non mais ouais On sait ce que vaut Le Fizz de Larsen Il a déjà carré des games avec Mais T'es pris en blind C'est un peu particulier Ou alors c'est une poppy mid Mais bizarrement j'y crois pas Non Il y aura la poppy au niveau De la top lane Face à Sion Alors Sion a plus gros scaling Évidemment Mais je pense que poppy A pas trop de problèmes Noah pourrait plus nous parler Du match up Mais t'as la commotion de poppy Qui fait des grands pourcentage HP Sion c'est en stack plein Il y a un bon clear des deux côtés Les deux vont se stuff Avec une Sunfire Bien évidemment Parce que les deux font des dégâts physiques Et vont se protéger L'un des deux dégâts C'est assez crétin Mais c'est classique Au niveau de la jungle On a du coup Le Trundle face au Graves Avantage au Graves bien sûr Donc côté NIP Sur la mid lane Irelia est épique Avant le fils de Larsen Du coup normalement On a l'avantage pour Larsen Qui lui semble assez confiant Il peut éviter les stuns assez aisément Il y a la frappe de l'oursin Il y a le joueur Philou Le seul truc qui pourrait lui poser problème C'est le bouclier Le Z de la Irelia Pour encaisser un petit peu Les dégâts de la pêche au gros Et au niveau de la duo lane C'est une Kaisa Alistar Face à Tristana Brom Bien joué Tristana Brom Avantage Tristana Pour le push Au côté NIP On domine quand même La plupart des match-up Sur la bot lane Je pense quand même Que l'avantage ira à Tristana Brom Parce que d'une part Si Brom place un stack C'est quasiment fini Sur le trail Il est gagné Tristana en early game Avec son E Peut égaler le passif Dieu de Kaisa Enfin les stacks Je pense que Kaisa Et Alistar Pourront pas vraiment S'interposer A moins d'une très très bonne atomisation Mais S'il touche une atomisation Sur deux joueurs Et qui se replient Directement derrière Ils gagnent de toute façon Ils peuvent largement Mettre même Une Tristana midlife Voir forcer un heal Après si Tristana Et Brom Se font pas avoir Je pense que c'est largement A leur avantage En 2v2 pur Donc dans l'idée Push bot NIP Jungle NIP Midlane NIP Le very early Peut être compliqué Pour Larsen Mais à part ce niveau 6 Il doit être ok Mais ça reste un matchup Un peu skillé Il y a moins de faire Les bonnes choses De part et d'autre Mais le fils devrait être ok Top lane Il n'y a que la top lane Où ok La popie est peut-être Un peu devant le sur Et encore Tu peux rester tellement cesse Depuis que Tanki Il n'arrivera pas grand chose Top lane réellement C'est pas le genre de matchup Où il va y avoir Vraiment beaucoup de bagarres Ils vont se taper tout le temps Dessus pour rien Oui c'est ça Jusqu'à l'arrivée potentielle D'un jungler Encore une fois Ça reste un Graves quand même Il y a toujours quelque chose A faire en early Si toutes les autres lanes Se font push Il n'y a jamais grand chose A perdre A tenter un gang sur la top lane S'il y en a un Qui est un petit peu En train de push Surtout qu'une popie En early Ça tombe pas énormément Malgré les aides Ça reste le very early N'importe quel temps Donc bon T'as un pool de HP limité Un pool de resistance aussi Ça peut être un bon moment Effectivement Un petit coup de burst Avec le sion Minimum faire claquer un flash C'est jamais perdu Ça fait des ressources supplémentaires C'est un gros cri de pacouette C'est ça Après l'idéal Sur la top lane Je pense le mieux Finalement Qui puisse être refait En dehors de ces opportunités De gang Qui à mon avis Ce jour en partie A la chance quand même En fonction de ce que Les joueurs feront Ce serait tout simplement De prendre un ascendant Au niveau de la téléportation Mais même à ce niveau là Je vois mal Une téléportation early game Parce que c'est tout simplement Parce qu'on l'a jamais vue En fait jusqu'ici Non t'as beaucoup plus Ça y perdre qu'autre chose C'est à dire qu'au moment On t'a battu ta TP Tu es free gang Pendant longtemps On est maintenant à 6 minutes De CD sur la TP Faut le rappeler quand même Ce qui est extrêmement long Donc généralement Tu prends pas ce risque là Au niveau des jungle pass On a quoi un Graves d'un côté Il peut commencer au red buff Le Graves Il peut le faire solo Ce qui permettrait à ces deux lignes De prendre le push Top et bot Pour le coup Donc on devrait être assez safe Du côté des NIP Ils ont un bel avantage Et après les NIP Donc où Les Giants Rejoindront le main event Main event c'est quoi Ce sera 16 équipes au total Qui vont s'affronter Pour 150 000 dollars A la clé Un peu un choc des nations Finalement Une Europa League Une Europa League Un petit peu Un petit peu Européen Master Ça sonne bien Mais c'est quoi en Europe C'est la Coupe des Champions ? L'Europa League C'est concrètement Entre guillemets La Ligue 2 De la Ligue des Champions Les meilleures équipes Vont en Ligue des Champions Et les équipes Un peu moins meilleures Entre guillemets Vont en Europa League Ça vaut aussi je crois Pour le gagnant De la Coupe de France Ou de la Coupe de la Ligue J'arrive plus à me souvenir A ce niveau là Mes connaissances en sport classique J'ai pas une connaissance énorme Mais l'avantage d'avoir Des frères par Alliance Qui suivent beaucoup le foot C'est que tu finis Par en entendre parler Mais ouais Avec joie Ou avec grand plaisir Ça dépend Voilà Et dans la mesure Où même les meilleures équipes De l'European Masters Ont un calibre Mid Mid LCS à peu près Ça peut Ça peut justifier Tu t'avances beaucoup Encore une fois Mad Lions On le répète Ils scriment contre des équipes LCS Mais ils ont fini Troisième ou quatrième De la LVP Ça montre bien À quel point ce niveau Ils ont remonté en playoff Qu'on soit d'accord Les Mad Lions Mais à la base En LVP C'était pas eux Les premiers Sur le Spring régulier C'est au même titre C'est les Vodafone Giants C'était les Movistar Riders Il me semble Que c'était les Movistar Qui ont fini premiers C'est possible Parce que du coup Ils sont complètement foirés Dans les playoffs Du coup derrière Ouais Non mais Movistar Riders Ça s'est un petit peu Écrasé Faut que je vous retrouve ça J'avais dit C'est un peu dommage C'est un petit peu dommage Pour moi Parce que j'aime bien Clyde C'est le support justement Des Movistar Riders Il jouait chez Fnatic À l'époque Bon il était pas incroyable Mais il était pas mauvais Non plus J'aimais bien son style de jeu Bizarrement Et depuis Malheureusement Il a pas eu l'opportunité De revenir en LCS Parce que quand il a réussi A se qualifier Et bah toute l'équipe S'est fait jarter C'était NIP justement Ou alors Il était peut-être pas assez bon Pour se requalifier Il y a des joueurs Qui ont disparu Et qu'à chaque fois Dès qu'ils veulent revenir Ils reviennent Bien sûr C'est WhiteNC Il y a aussi Nordic League On a Team Atlantis Avec Darlick Que vous connaissez Joueur français D'ailleurs en Nordic League Il y a bientôt Tamos Qui va arriver aussi Top laner Pareil J'ai l'impression qu'en France On exporte des top laners On a ce l'âge Le niveau français Est tellement élevé Qu'il faut un petit peu Désengorger C'est comme la Corée C'est pour ça que j'ai du mal A passer Master Il y a beaucoup trop De français dedans Voilà Exactement Je suis très loin Très 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 Toi au moins T'es plus proche Que moi du diamant Excuse moi Ah bah j'y suis Bah voilà Moi je suis plate 5 On fait ce qu'on peut Avec ce qu'on a dans la vie Tu vois Bon Toi t'as du foot Moi j'ai du lol Et du coup dans cette game L'impact Ca va être effectivement Que les équipes vont aller Dans des seeds Donc je rappelle Comme je disais tout à l'heure Il y a 13 équipes Il y aura au total 16 équipes 4 poules de 4 équipes Qui s'affronteront En double round robin Dans le main event Les deux premières équipes Passent au round suivant Les deux dernières sont éliminées Et on avance ensuite Comme ça dans le tableau Avec des BO3 Jusqu'à la finale Qui sera en BO5 La dernière fois La grande finale C'était Origène Face à Illuminar Gaming Illuminar qui avait éliminé Les gamers origines Avec un 2-0 C'était terrible Et Origène qui est arrivé En mode frogun Il fait Salut Qu'est-ce que je fais là ? En même temps D'un côté Il y avait Expect Insec Frogun Forgiven Yeses 5 joueurs de calibre LCS C'est des joueurs Qui ont déjà disputé Les Worlds Je crois que tous Ont déjà disputé Les Worlds Oui Tous ont déjà disputé Les Worlds Et Presque tous Ont déjà sorti Des poules Et en face Il y avait Kikis Kikis il est bon Il est bon Mais il ne peut pas Tout faire non plus Il ne peut pas tout faire Tout seul Mais Kikis On ne peut pas lui enlever Que ce mec C'est le mercenaire De qualité Tu prends n'importe quelle équipe Il te la fait passer au-dessus Presque toutes Il n'a pas toujours réussi Mysterious Monkeys L'année dernière C'était un peu moyen Oui mais le pauvre Quand tu essaies de nager Et qu'on t'attache Quatre boulots au pied Ce n'est pas facile Il ne peut pas parler comme ça De Yuuki et Dream Ils n'étaient pas mauvais Je trouve pour le coup Que chez Mysterious Monkeys A l'époque La Dueline était forte La Dueline était la seule Tout ce qui était fort Parce qu'à côté Il y avait J'arrive plus à me souvenir De ceux qui ont été remplacés Justement par Kikis Et Amazing Mais Kikis et Amazing Ils n'étaient pas incroyables Même à ce moment-là C'est le seul moment Où je les ai vraiment trouvés Vraiment en dessous Amazing Il n'avait pas fait Des performances incroyables avant Mais il se maintenait Et cette fois-là C'était mauvais Et puis bon Ils n'étaient pas aidés Parce qu'ils avaient Un gros déséquilibre A la midline avec Kosky Il y avait un gros déséquilibre Et puis il y a Certains environnements Dans lesquels les joueurs Évoluent mieux que d'autres Du coup C'est un peu particulier Comme ça Les joueurs pour moi Ça se juge Sur plusieurs équipes Finalement En tout cas On est partenu A cette game Dernière de la soirée L'écrivain Voilà Fan Giants Ninja et Pijamas Pour se qualifier On le rappelle 150 000 dollars A la clé Petit point au niveau Des minions et materializers De côté NIP Top et support Et un seul Sur la dual lane des Giants Donc Yopap A l'air un qui au niveau du push Ouais après bon Je continue à penser Enfin au niveau de la bot lane En attendant Je continue à penser Que Tristana et Braum Auront l'avantage Kaisa à l'istar Après bon Heureusement qu'on a Des intégrateurs Effectivement Qui permettra de contenir le push D'autant plus que Comme tu l'as dit On pourrait laisser Du coup Du côté des NIP On pourrait laisser Graves Faire un raid Tout seul Et prendre Tristana Avec Tristana et Braum L'avantage du push Ca pourrait permettre De mettre une énorme pression Dès le début de la game Et c'est pas la première fois Qu'on le voit d'ailleurs Ce serait pas la première fois Effectivement Et quoique ça va être une invade Carrément Invade de la part des NIP Pas de soucis Bien sûr Et il y a déjà la ward Qui est placée à côté De leur corbin Comme vous voyez Les deux entrées de rivière NIP Topside Sont ward Du coup Razork S'il décide de faire une invade Au niveau du raid buff adverse Il sera vu Et là Maxi Il a deux choix Soit il part directement A son propre raid buff Pour le cover Soit il se fait plaisir Dans la jungle adverse Et finalement C'est juste un échange De bons procédés C'est vrai Qu'on s'en était pas vraiment Rendu compte Mais leur niveau 1 Estait complètement au dessus En fait Quant à Brom Plus Tristana Plus Graves Au niveau 1 C'est assez imbattable T'as un burst colossal Heureusement Il se fera prendre Que ses Krug apparemment Oh Il est attendu Est-ce qu'il peut vraiment Se faire match ? Il sait qu'il est pas loin Regarde Doxy Qui est présent en back-up Justement il prend pas de risque Maxi Il y a Muren sous patate Yopa qui est en train de décaler On va récupérer les Krug Et c'est assez smart Parce qu'un raid buff Il en a déjà un Et au moins il se fait pas subtiliser Ces autres camps de jungle C'est un choix qui est correct Parce qu'après il a son blue buff A prendre en plus Et il devrait pouvoir le récupérer Sans trop de soucis d'ailleurs Ouais Je trouve ça d'ailleurs assez Comme tu le dis C'était assez intelligent On s'en rend compte surtout Parce que le gang L'escambouche était plutôt bien préparé Il l'a sent Par les Vodafone Giants Mais effectivement C'était peut-être un petit peu évident aussi Quand tu sais que le jungler ennemi N'est pas venu à la contestation de Torel Alors qu'il avait toute la latitude de le faire Surtout quand tu l'as vu rentrer dans ta jungle Oui On rappelle qu'il y avait les wards Deux entrées de jungle Du coup il l'a vu rentrer Il se dit Yo pas d'écale J'ai pas vu le gars dans un buisson Ça semble mûrir une sous patate On va s'éloigner Ouais Et bah comme on s'y attendait Sur la botlane Déjà une bonne vague d'avance Pour cette Tristana Bon C'est pas grave Pour une Kai'Sa en early game Ou plus précisément C'est logique Oui ça c'est logique De toute façon Tristana en early game Bah tu lui dis T'es bien brave ma petite Mais tu vas pas push énormément Et c'est le cas Il faut patienter Ça fera son taf plus tard Tristana a un early Qui est très bon en pousser Avec ses spells Ensuite t'as le fameux creux Une fois que t'as le Storm Razor Début Storm Razor Avec tes spells c'est cool Et t'as le creux du Zell Où voilà Tes spells font plus vraiment Assez de dégâts Et où t'as pas beaucoup De dégâts supplémentaires Ce qui sera un très moins Pour Deadly Globalement le 2 item Sera t'as l'avantage de Deadly Ouais et finalement Au farm il a réussi A bien s'en sortir Il n'accuse que Deux sbires au final Sur la vague entière Qu'on aurait pu craindre Donc cette Kai'Sa Qui malgré tout S'en sort plutôt bien Alors à voir comment Le matchup va évoluer Parce que A deux creeps de retard Par wave Ça peut vite devenir important Ça peut vite devenir important Effectivement Et sur la mid lane En fait Ce qui est assez drôle C'est que En melee vs melee Fizz avait un avantage Avant Qui était sa range Auto-attaque Qui est de 175 Donc soit 50 de plus Que beaucoup d'anciens personnages Range auto-attaque Sauf que Irelia maintenant Est à 200 Et du coup T'as plus cet avantage Avec Fizz finalement De pouvoir mettre des procs Ici de pointe de l'immortel D'ailleurs on l'avait pas noté Sa zone fondamentale Parce que Irelia Pourra chaque fois contester Avec une petite baffe Effectivement Et ça Ça va lui permettre Clairement de tenir le match-up En dépit du fait Qu'elle a été Plus ou moins Counter-pick Et on repart au poche Évidemment Pour cette bot lane Alors heureusement Y'a le trundle Qui est dans le coin Et je pense qu'on se doute Que ce serait un petit peu Vaniteux de continuer Et Cette poppy Pendant ce temps-là Yopa qui accuse Un petit peu le coup Sur la top lane Il accuse le coup Il se prend quelques buffs Mais en soit En termes de farm Ça reste tout à fait Correct Là où Larsen Bon Il a toute cette wave A récupérer Mais il aura un petit retard Par rapport à son opposant direct Après le Fizz De toute façon C'est post niveau 6 Où il brille Une Irelia devient plus forte Niveau 6 Y'a souvent des solo kills Niveau 6 de Irelia Noah en parlait l'autre jour Et c'est vrai que c'est assez commun Mais Fizz C'est un peu différent C'est que son playstyle Il change complètement Tu passes d'un pick Qui est très limité Entre un niveau off clear et autre A un pick qui peut quasiment To one burst Oui c'est ça A partir du moment Où il a son ultime C'est quasiment une mort Qui tombe Pour une Irelia Je pense que c'est suffisamment Tanki A ce stade de la partie Pour l'éviter De cette poppy Est-ce qu'on réussira A placer le stun Le pilier qui va être évité Heureusement Pour Doxy J'ai l'impression Qu'il a manqué un peu de com Du côté des Giants Parce que s'il met le pillar là C'était pour un tampon dessus Bah voilà Après je pense qu'il comptait Sur le bump Et que ça a pas touché Pour le coup Un bon trade ici Qui a été pris par Larsen Et on va revenir Mais de l'autre côté Et le first blood Qui devrait être pris Par Gravesation Flash in Flash out Et c'est pris Trundle qui arrive à la réception Par contre Ils ont pu beaucoup de vie Mais 2 contre 1 C'est bien trop de dégâts Pour s'y risquer Donc on traine L'assaut inarrêtable de Doxy On prendra pas de risque Plus de manade tout de même Pour ceci on Razor Fait c'est dégéné On fait perdre un petit peu de temps Razor tout de même La téléportation de la part de Yopa Qui arrive Flash out de la part de Doxy Doxy qui devrait tomber Attention au passif maintenant Il faut reculer pour ce Trundle Ce sera chose faite Il y a tout de même Quelques creeps perdues Sous la tour pour Yopa Mais on va forcer La téléportation de Doxy Et ça c'est très important Soit la TP Soit l'ultimate Et puis au final Comme c'est Graves Et on a pas vu solo kill mid Ah Oh oui Bah voilà Ça commence Fizz a effectivement Un gros avantage Sur ce matchup Enfin a priori J'espère qu'on verra le replay bientôt En tout cas sur cette top lane C'est pas finalement Très grave pour cette poppy Vu que le Sion a récupéré Juste l'assist Donc elle va pas se faire Méchamment Devancée dans son matchup Et concernant Trundle et Graves Bah on reste plus ou moins A égalité Mais quel voleur Ce Larsen Lupin Il a volé la vie De son adversaire Oh Larsen Lupin Tu l'avais déjà faite celle-là Nono Nono l'a faite l'autre jour Mais là tu vois Les conditions sont bonnes Ouais C'est pas juste la faire pour la faire Hop Y'a une raison Mais non Celle-là je la dois à Nono Des bisous Nono Alors Qu'est-ce qu'on a au niveau du farm Bon Pas réellement davantage Mais si Larsen commence déjà A prendre des kills Je mange du coup ça Pour aller face à cette Irelia Et j'aimerais vraiment Voir Voir absolument ce replay Parce qu'il y a eu Les deux flash utilisés Les deux ignite Ça se pas joue à grand chose Quand on est revenu sur Larsen Il n'avait pas beaucoup de points de vie C'est un fish qui joue sans électro cute Ce qui est assez inhabituel Et c'est juste vraiment Pour tenir le match-up habituel Match-up disons sur le long terme Ouais Ce serait vraiment dommage Qu'on n'ait pas de replay D'autant plus que Bah mine de rien L'agression n'a pas été Énormément de mise Dans les European Masters Donc c'est toujours cool De ne pas louper Quand il y en a une Surtout quand il y a un play intéressant Et j'ai l'impression Qu'on se prépare pour un dive Sur ce Sion Et il va être enclenché On va essayer de fuir Peut-être on a toujours l'ultime Le shield Ça va être un kill Assez facile Le shield Parfaitement exécuté Razor Qui viendra à bout de son opposant Pas de soucis Doxy qui est mis à mal Le problème c'est Tu fides une Pobie Tu fides un Trundle Alors Fides des tanks C'est un peu particulier En termes de snowball C'est à dire que Quand tu fides des tanks Il faut absolument essayer De récupérer la tourelle rapidement Pour que tes tanks Utilisent leur tankiness Pour faire des dives Rapidement sur les autres lanes Et c'est comme ça Que tu rentabilises le mieux Le feed sur des personnages tanky Bah j'ai l'impression Que pour l'instant Ils arrivent à plutôt bien le faire Avec ce Trundle en 2-0 D'autant plus que Ca a beau être un tank Qu'il a quand même Pas mal de dégâts C'est sûr que c'est pas lui Qui va faire l'essentiel Mais comme tu le dis Sur un dive Ca peut être monstrueux Alors attention On va peut-être tenter Quelque chose de plus Entre cette Irelia Et ce Fizz Et bien j'ai l'impression Que l'arsen va être Contraint à la fuite Cette fois-ci Le problème c'est que l'arsen S'il doit utiliser son joueur Filou pour éviter le stun Il ne peut plus prendre de trade Evidemment C'est le joueur filou Qu'on va se surfixer C'est ce qui fait des dégâts C'est ce qui fait tout C'est très compliqué Maxi comme tu l'as dit Au niveau du dragon infernal On va être obligé De l'abandonner Il y a tout le monde Qui est en train d'arriver Par contre pendant ça On a peut-être fait Une petite erreur Du côté de ce Alistar Le proc qui passe Grève ce qui arrive Mais on a été assez intelligent Pour partir Avant que ça ne devienne Trop dangereux Et de toute façon Ca reste un Alistar Sous niveau 6 C'est suffisamment tanky Largement effectivement Avec la volonté de faire Pas trop de problèmes C'est une BFA C'est une pickaxe Mais pickaxe Plus deux dagues Bon on est fort Avec l'avantage de la Tristan Notamment avec le scaling AD De ses spells Qui change un petit peu La donne Fils sur la mid lane L'intérêt du fils Brillance en fait C'est que la brillance A un proc de dégâts physiques Et du coup Quand l'adversaire commence Très tôt avec la résistance magique Cacheterlan prendra peut-être En tout cas je lui souhaite Un des mercuries assez tôt Bah t'as une mixte dégâts Qui est très intéressante Sur le personnage Même si là bon T'as la pointe de l'immortel C'est magique Tous ses spells magiques Ca reste un petit cadeau Alors on va tenter D'y aller De toute façon Il y a une belle liste de contrôle Donc il sera pas vu Larsen Est-ce qu'on va tenter le diable Ouais il prend pas de risque Larsen Parce qu'en soi Il sait qu'il a l'avantage S'il affronte cette Oh Il va rentrer dans le bush Directement Et il va se faire avoir Oh Le poisson C'est juste en dissuasion Il a claqué tardivement Mais regarde Il y avait sa duo lane Qui était juste à côté A la base Razor C'est pour ça qu'il avait Commencé à reculer Et je pense qu'il a lancé aussi Oh Flash in De la part Non non J'ai mal vu L'effet du sort Qui m'a fait confondre Mais non non Pas plus d'agression Larsen qui va pouvoir Continuer Par contre Grave qui arrive Ça va être la réponse Et qui arrive Et qui devrait assurer le kill Ça va être pris par Maxi On va continuer Flash in ultime Est-ce qu'on peut faire Proclete con Sivlose Non mais plus de flash Pour Azork Ça reste très bon ça Du côté des N.I.P Deux kills sur le Graze Un kill sur le Fizz Tu peux pas rêver mieux C'est les P.I.P. qui vont te snowball Leur limite game Donc il n'y a pas de soucis Là côté N.I.P. C'est très très bien réparti Ok Sion est mort Mais un Sion qui meurt Ça fait quoi ? Ça tanque Un Sion qui meurt pas Ça fait quoi ? Ça tanque aussi Donc de toute façon Ça ne change rien Et sur la top lane Tu peux prendre autant d'avantages Que tu veux Ça reste pas celle Sur laquelle T'as le plus d'intérêt à snowball Heureusement Les kills sont revenus Quand même à Trundle Mais ici Ça n'a pas été suffisant Et cette prise d'agression Qui va permettre Au N.I.P. De récupérer Le premier Dragon Infernal Ça fait du bien La N.I.P. En plus Dragon Infernal Quand t'as une compote brute Je peux pas rêver Mais évidemment On va essayer de contester A l'opposé de la map Du côté de Razor Avec ce Euro de la faille Nécessaire Histoire de dire Bon bah les gars Une petite boulette Mais on revient On lâche rien Et le problème C'est toujours Comment faire perdre Un Trundle Qui est fait Comment faire perdre Une poppy Qui est fil C'est très difficile Quant à Irelia Et derrière Dans un matchup 1v1 Qui est un matchup Je dirais Matchup de deux assassins Globalement C'est celui qui suit d'avant Qui gagne tout Et t'as pas moyen De revenir réellement Il faut se méfier de ça On prend d'abord Le Carapater Avant de récupérer L'œil du Néant Il va peut-être Le laisser à Yopa L'œil du Néant Pour le coup Tant que Junger Ça peut être intéressant Et mettre des wardes Un peu partout Attention le gank Sur la botlane La part de Maxi Il va Il va à l'audace Est-ce qu'on va attraper Deadly peut-être Deadly pas de contre C'est block Tout le flash out Deadly ça ira On se retourne rapidement Sur Denny Qu'il y a volonté de faire Denny pas de soucis Pour le raison Oh Larsen Larsen qui est là La pêche au gros C'est très bien joué On récupère un kill Du côté des Vodafone Giants Ce dive qui pourrait Tourner à la catastrophe Mais non Le doublé à l'ultime De ce grève Autoritaire Et ça pourrait être Une première tourelle Pour les NIP Ou pas Parce que c'est Héro de la faille On va prendre plus vite Peut-être côté Giants Le problème C'est qu'il y a une T2 Aussi à défendre Larsen qui revient Tant bien que Mazur a mid lane Mais il va être tout seul Larsen Il n'a pas de pêche au gros Il a peut-être un joueur filou Mais ce sera à peu près tout Ça va être deux tourelles à une Et finalement Les Vodafone Giants Qui tournent ce move A leur avantage Un sur nombre Alors qu'on vient de récupérer Un héros de la faille C'était une mauvaise idée J'ai l'impression Gardum Ça a été bien géré Vraiment de la part des Giants Très content de voir Qu'ils ont l'idée De ce genre de move Rapidement De façon réactive Ils ne perdent pas de temps Ils ne perdent pas de temps Et ça c'est une excellente chose Au niveau de la top lane Cette poppy Il n'y a rien à dire Ces poppy face à Sion Tu as 50 golds de plus C'est rien Sur la mid lane 400 Quand même en faveur du Fizz Mais le reste Il y a une égalité parfaite Dans cette game Un peu de chose près Par contre Côté NAPI Il y a toujours cette capacité Vraiment de hardstone ball Pour moi Avec la combinaison Fizz Plus Graves Et ce dragon infernal Ouais bah ils partent Sur une combinaison Qui a beaucoup de dégâts Un fight avec énormément de burst Et pour l'instant Ils sont à égalité Donc même s'ils ont un petit retard Au niveau des tourelles Même s'ils se sont quand même Fait enfoncer Sur leur mid lane Tant qu'ils conservent Leur tourelle bot Je pense que ce sera pas Non plus Une perte colossale On va revoir Ce move Ça commence pas mal Mais je pense qu'ils ont été Un peu trop présomptueux Et là Bon repositionnement Mine de rien De cette Kai'Sa Bon repositionnement Mais l'Arsen était présent C'est à dire que le travail Des NAPI ici Ça a été de rabattre Les Giants Derrière leur tourelle Pour que l'Arsen Puisse aller les chercher Sans soucis Et là t'as un Graves Qui a 4-0 dans la game Actuellement Un Graves 4-0 Ça peut te recte N'importe qui en mid game Il y a très peu d'armure Du côté des Giants Il y a cette popy L'Arsen de glace Côte de maille Mais c'est tout Seule la popy Va être compliqué à tuer Pour Maxi pour le moment Et Maxi va faire quoi ? Rush à McLeaver Évidemment Deuxième item Exactement Dans les fights En mid game Je pense que les NAPI Vont être imbattables Il va y avoir un temps De bonnes 22 minutes Pendant lesquels Tant qu'ils prennent bien les fights Ils ne pourront pas les perdre Et on va peut-être se commit Ici du côté de cette botlane L'ultime de Heva Et ça devrait être un kill Quakeux Kai'Sa qui va réussir A s'enfuir L'ultime Qui est bien utilisé Mais on ne pourra pas s'enfuir On n'a plus de flash Gardoum Il a joué à Mario Il lui a sauté sur la tête Pour le tuer Double kill d'ailleurs Pour le carré à des DAPI Il faut cancel la TP Il faut cancel la TP Il faut cancel Voilà C'est chose faite Du côté de Yoppa Tant pis pour le CD réduit On restera avec le Sion Au niveau de cette botlane D'ailleurs Sion Doxy Lui aussi qui a dû cancel Noah le prophète Il l'avait dit Une compo ultra agressive Noah c'est tout à l'avance Qui est en train de rouler sur les Giants Tout Ce que tu vas manger demain midi Il le sait aussi Ah bah putain pas moi C'est lui le prophète C'est lui le prophète C'est lui le prophète Alors Lichbane sur ce Fizz Sur la top lane On passe sur quoi pour Doxy Enfin un Black Cleaver Euh un Black Cleaver pas dans un Icebound Gauntlet Saphir Crystal actuellement Ou alors On a un stuff qui pourrait être super intéressant C'est un Kurgelé Kurgelé face à Irelia Trundle Kaisa C'est excellent Et en même temps T'as une grosse CD Rétention Ouais Du côté de Kaisa Du coup tu verrais quoi du côté de Kaisa Plutôt de l'AP je pense Dans la mesure où il n'y a que de l'AD à côté Une Kaisa Full Burst AP late game En plus Dans la mesure où le mid game Va être à l'avantage des NIP Une Kaisa Dans la Shore Zonia Ça me paraîtrait tout à fait cohérent Ouais C'est probablement ce vers quoi il va se diriger D'autant plus que pour l'instant Il fait pas un early game Incroyable Ça reste une Kaisa Mais 1-2-0 Malheureusement Bon il s'est fait pas mal bully Par un jungler extrêmement présent On est sur quasiment 100% Des kills de son équipe En dehors Et bien du solo kill de Larsen Larsen effectivement Sur la mid lane Qui a outplay Kastan Je suis vraiment déçu Qu'on n'a pas vu ce replay Mais bon Tant pis On ne saura pas ce qui s'est passé On saura juste que Larsen Est beaucoup trop fort Et beaucoup trop smart Next level meta Avec un fils point de l'immortel Pour jouer face à un melee mid lane Et bien des fils en ce moment Quand on a envoyé C'était face au Zoé d'ailleurs Zoé qu'on ne va plus depuis son erreur Depuis qu'il faut toucher les skillshots Pour faire mal On n'en voit plus Je suis un peu choqué Non ouais Ça manque un petit peu Comme tu le dis Quoique on n'en voit plus Alors non Il y a eu Kron qui l'a joué hier Mais Kron il était en 8.15 Pré nerf Ah Ils sont encore sur le patch d'avant là Les Ouais Les CK c'était sur le 8.15 Les playoffs On les entendra Ça passait un petit peu plus tard Après C'est pas forcément une mauvaise chose Parce que Passer au patch suivant Si très peu de temps Avant le début d'une compétition Ça laisse Beaucoup trop peu de temps Aux équipes Pour se préparer justement Et Ils peuvent se faire avoir Ils peuvent voir Attention le trap Le trap d'anel Et puis si on a la pêche au gros Du coup de l'arsen Ah il a été vu Larsen Quel dommage Le pilard de Razor Qui va les révéler Heureusement ils le savent Ils ont pas se faire avoir De toute façon Si c'est pas cet engage là A mon avis Ce sera la suivante Gardum On n'est pas à ça Après je pense Pour les NIP Pour les Giants On a tout intérêt A défendre Le plus longtemps possible La meilleure défense C'est l'attaque Il va qui parviendra A se replacer tout de même On a tenté le stun Du côté de Kastelan Et larsen Père la ressource Il faut se méfier Mais il y a un dragon D'ici une quinzaine de secondes Quel est ce dragon Attention Un stand de vérité Mesdames et Messieurs Dragon Infernal Oh bah encore On est sur quelque chose De toujours aussi agressif Et ça C'est une bonne chose Pour les NIP Quand tu veux jouer L'agression en mid game Et que t'es boosté Par un double dragon infernal Non seulement ça veut dire Que tu seras Impattable Encore plus imattable Que tu ne l'es déjà Mais en plus En late game Tu pourras compter Sur un dragon ancestral Pour retourner les fights Quand même C'est ça Tu auras de toute façon Un scaling énormissime Larsen qui attend patiemment Et toujours quand t'es dans C'est vrai C'est vrai La pêche Tout le monde Deadly Deadly qui se fait imploser Par l'arsen Le poisson avait faim Le poisson il va Par dans ça Avec beaucoup dégâmes De la part de Maxime Notamment en termes de zone Larsen qui prendra un deuxième Qui va laisser d'enchaîner Directement le jump Qui est la part de XD Smiley Et triple kill Du côté de l'arsen Razor qui va flash Pour aller attraper XD Smiley Mais ça ne passera pas à l'écrivain C'est 4 kills et un dragon Oh la 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 Ils se sont fait complètement avoir Ils se sont commis Au niveau de ce dragon Et le prochain sera en plus Un dragon des montagnes Larsen qui récupère Une nouvelle tourelle Je comprends pas Comment ils ont fait Pour aller en aussi grand nombre Mais en même temps En infériorité numérique A cet endroit là Alors que larsen N'était pas en vue en plus Alors j'aimerais beaucoup L'explication d'un aussi grand nombre En infériorité numérique Je suis perplexe Ouais j'avoue C'était un petit peu bizarre Comme formulation Pour le dire Ils étaient 4 Voilà J'aurais pu simplement dire Ils étaient 4 Contre 5 Au début Après ils ont été rejoint Larsen était bot Et on le voyait justement Prendre le farm J'en parlais Et le truc c'est que Quand je suis au niveau d'un Drake Le Alistar qui attend en flanc Je sais pas Sauf qu'il arrive pas Il voulait retenir les A la base des nicks Je pense qu'il voulait bloquer Les carries Mais il arrive tellement tard Dans le fight Il sert plus à rien Non mais ouais Non mais je pense Qu'ils ont voulu Ah oui Et l'ultime de Poppy évidemment Bah l'ultime de Poppy Qu'il y aurait pu Mais le problème c'est que Il est passé que sur un brome Le fight est déjà fait Et pour le reste Je pense qu'ils ont voulu Outsmart les Giants Et Outsmart pardon Les NIP Mais c'est les NIP Qui les ont eu complètement Avec l'arrivée triomphale De larsen Et Deadly mal positionné Qui se fait atomiser Même si c'était pas Deadly C'est terrible C'est à dire que Tu sais que larsen est là Tu le voyais pas Prendre le farm juste avant Et tu dis Les gars j'ai une idée On va se mettre tous On va aller au dragon Comme ça on est enfermé Dans une boîte Et c'est un cercle la boîte Et qu'est-ce qu'il y a en face Un fils Et un fils ça fait quoi ? Un cercle en ultimate Hop Et il pensait que comme les gosses C'est quand tu mets les cercles Dans les cercles Ça tombe dedans Bah non là tu te le manges le poisson Enfin Ah non mais ouais Je sais pas C'est un peu surprenant cette décision Une très très grosse erreur stratégique je pense Et un coup d'avance du côté des NIP Mais ça ça leur donne un avantage terrible Ils récupèrent la dernière T1 qui leur manquait Maintenant ils vont avoir toute la latitude De faire tout ce qu'ils veulent sur le bot Il y a la T2 top aussi pour l'instant là Ouais Il y a la T2 top qui était tout mal leur avantage Il y a plus qu'une T1 mid S'il la tombe Les Vodafone Giants se sont confinés dans leur Une T2 pardon Les Vodafone Giants se sont confinés dans leur base Et Nashor est complètement gratuit C'est ça Déjà que là il est pas très cher Ouais là ils peuvent le prendre facilement T'as 2000 gold de plus sur l'Arsen 2000 gold en plus sur XD Smiley C'est les carries Dans la jungle il y a quasiment 2000 aussi Et c'est le problème C'est qu'ils enchaînent bien les objectifs Les NIP La T2 top Le dragon La T2 vote juste après Les 4 kills de récupéré Ils ont 3 carries qui sont feed Les tanks qui n'ont pas de kill Tout est parfaitement orchestré Et c'est terrible de les voir jouer à ce niveau là maintenant Alors que tout à l'heure ils étaient Ah ouais Je sais pas c'était juste des brutes qui avaient pas de cerveau Non mais ouais Bon après Ils viennent de poser 2 pinks dans le même bush Donc tu peux te dire que toutes les erreurs ne sont pas C'est tellement le problème de communication des Jay Mais après ça ça arrive à tout le monde On va leur pardonner attention Razor qui s'avance sur Glacial Les concursifs blows Razor qui ne peut strictement rien faire Qui se fait éclater On laisse le kill à Larsen évidemment L'assaut inarrêtable Oh il y a du kill Larsen Larsen il a un gros shutdown offrir Mais il a un zonia Il a son joueur filou Il a de la CDR Mais gonache les gars Il n'y a plus de temps Il n'y a plus de junglers C'est fini Ah bah là complètement Il n'y a aucune possibilité De le voler Petit Petit bug de clean feed J'ai l'impression Mais oui Après le problème Quand tu arrives Avec un fils Enfin quand tu arrives contre un fils En 6-0-2 C'est un stade Où il n'y a plus vraiment de counterplay possible Surtout quand tu joues une Kai'Sa Tu n'as pas assez de mobilité pour lui chaper Tu prends un ultime C'est fini Bah c'est là où en théorie Tu ne vas pas te paquer comme ça Devant un endroit clos Face à un fils C'est comme face à un rumble C'est comme les équipes Qui prennent des fights Face à un rumble dans la jungle Non t'as un couloir T'as un equalizer Tu ne peux pas Et ce sont des erreurs un petit peu Où t'as l'impression que les joueurs Pris dans le move Parce que nous Évidemment c'est très facile En tant que casteur On voit le jeu d'au-dessus On a la vision de tout le monde On se dit Mais non mais c'est aberrant de voir ça Et c'est vrai que quand t'es pris dans le jeu T'as un peu cette tunnel vision Et c'est là l'apanage Des grands joueurs Des grandes équipes C'est le fait de se rendre compte de ça C'est à dire que Le brouillard de guerre C'est comme s'il n'existait pas Ils savent Ok il y a ça Il peut se passer ça Et ça reprend Et d'une manière générale Il faut voir aussi Qu'ils sont un peu On l'avait dit Ils sont paralysés par l'enjeu Et quand t'es un petit peu Dans une équipe comme ça Tu sais là S'ils perdent cette game Sur ce BO1 C'est terminé pour eux Alors qu'en plus Ils étaient plutôt favoris Vu l'état de forme des NIP Juste avant Et forcément Ça peut pousser à faire des erreurs A faire des trucs Que tu ne ferais pas d'habitude C'est exactement ce qu'on a vu Dans la plupart des défaites Des Geneside après tout C'est le cas effectivement J'ai un peu perplexe Alors voilà Toujours une clean fine On va voir si ça peut se résoudre On ne sait pas exactement D'où ça vient pour le moment Internet Internet Le Internet Ça va avec le du eSport Très important A noter Pensez à mettre une majuscule Au S de eSport d'ailleurs E Grand S Petit port Ah moi j'ai tendance à mettre Ah oui oui Ah E grand S Tu mets Moi j'étais foutre Je mets le du eSport Ah oui J'ai tendance Moi quand je le fais sur Je mets E-S-P-O-R-T Mais quand je le fais Sur un truc non généraliste Quand j'écris mon CV Pour quelque chose Je mets I-Sport Pour faire professionnel Parce que E-Sport Ça fait un peu comme E-Commerce Tu vois Ça le fait un petit peu plus Ça marche dans le domaine Du digital un peu plus Pourquoi pas effectivement Ça me semble aussi correct Et si tu veux l'écrire salement Tu mets L-I-S-E-P-O-R-C Ça prise la première vue Pour tout le monde Tous les pays ont le même soucis Que nous D'un point de vue technique Malheureusement Ce sont les aléas du direct Et dans cette aléas du direct Tu parlais finalement De CV et autres Peux-tu me dire un petit peu D'où tu viens Et ce que tu fais Parce que les gens Te découvrent Ils t'ont déjà vu cast ici Bien sûr Mais exactement Tu connais bien League of Legends Pourquoi ? Comment ? Alors de base League of Legends Moi j'ai commencé en 2012 Fin de saison 2 Bon typiquement Je fais partie de tous ces gens là Qui ont commencé à l'époque C'était vraiment la hype Et mes potes y jouaient Ils m'ont dit Viens jouer avec nous Au début j'avais pas très envie Et après bon Au final je me suis lancé J'ai fini par tiffer Regrettes-tu ? Non absolument pas Quand t'arrives là en fait Tu regrettes pas Disons que Pour être tout à fait honnête C'est en 2 Je me souviens J'ai commencé à suivre l'eSport En 2015 Et déjà à l'époque Je me disais Putain j'adorerais tellement y être A la place des commentateurs Du coup tu suivis beaucoup l'eSport Depuis 2015 Ouais Quel est ton cheminement maintenant De l'eSport D'avoir commencé à suivre depuis 2015 Jusqu'à maintenant Alors à la base C'était pas du tout League of Legends C'est pas par League of Legends Que j'ai commencé l'eSport C'est par un autre jeu Qui s'appelle Games of Glory Qui était un MOBA d'ailleurs Et qui est passé sur Eugaming Il y a un moment Et je l'avais découvert A la Paris Games Week En l'occurrence Le jeu était super sympa Et j'avais essayé de monter Avec des gens que j'ai rencontrés Sur le jeu On avait monté une équipe Pour les premiers tournois Bon j'étais meilleur que la moyenne Parce que je jouais beaucoup Mais au final Plus le temps passait Plus j'ai commencé à affaiblir Le jeu aujourd'hui existe Il existe toujours d'ailleurs Mais il n'est plus Il n'a pas réussi à développer Une communauté suffisamment forte Comment t'es passé sur LoL ? Alors à la base J'ai découvert Il y a une structure Qui s'appelait MadCorps Qui s'est intéressée au jeu Qui a commencé En soi Quand je suis passé sur LoL J'y jouais déjà Mais ça s'est fait par ce cheminement Parce que j'avais envie de cast Du Games of Glory J'ai commencé à le faire Pour une structure Qui s'appelait MadCorps Qui n'existe plus non plus Aujourd'hui d'ailleurs Il y a beaucoup de choses Qui n'existent plus Et c'est via MadCorps Que j'ai commencé à faire Un peu de la correction Des trucs de rédaction etc C'est par ça Que j'ai rejoint la team Grâce au rédacteur en chef Flamme Je te salue Parce que c'est grâce à lui Que j'ai commencé la cast Et c'est là Que j'ai rencontré Glopo Ok du coup Si j'en reprends le cheminement Tu jouais à des jeux Sur internet globalement Tu jouais à LoL pas trop D'un seul coup en fait T'as commencé à faire un peu De rédac LoL chez MadCorps T'es passé donc A la rédaction AA Donc actuellement Tu es rédacteur AA Toujours ouais Et là tu as commencé A cast Dylan avec Glopo Donc il y a combien d'années Un an deux ans trois ans On a commencé Alors attends C'était fin 2016 On a commencé par le Bah justement C'était avant l'Open Tour C'était à l'époque Où il y avait encore Le Challenge France Mais c'était l'avant dernier Je crois Fin 2016 Et il y avait La Lyon eSport Avait décidé d'organiser En fait des qualifiers Par plusieurs Faire organiser les qualifiers Par plusieurs WebTV Il y avait Millennium Il y avait Eclipsia A l'époque Il y avait O Gaming Je crois Et il y avait aussi Team AA Et du coup Lors d'une réunion On avait demandé Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui est disponible pour faire du cast Et moi j'ai fait Je veux Je participe Parce que justement Ça faisait des années Depuis que tu avais commencé Ça faisait deux ans Ok Et maintenant finalement Tu te retrouves ici Donc tu retrouves Glopo Tu retrouves les autres casteurs Que nous sommes de la scène Ça s'est fait Grâce à AA Et oui en gros Avec Glopo On a commencé à écumer Un petit peu les LAN On a fait ça pendant un an On a pas mal hésité Et au final À un moment Encore une fois Grâce aux autres rédacteurs D'A AA Qui nous ont poussé un peu On a fini par envoyer Une première démo A O Gaming On avait commenté un match Des Des refrivals à l'époque Je me souviens Et quelques mois plus tard C'était C'est Noa qui nous a dit On va On va tenter On va tenter On va vous tester Et on va voir ensuite Et maintenant T'as le QVC sur ton CDI Exactement Pas sur un CDI encore Mais disons Sur un Sur un freelancing Et oui Les métiers de l'esport Effectivement Beaucoup de freelance Et autres Et c'est qui permet aussi De bouger De faire beaucoup d'expériences Alors À première vue NIP a gagné Je ne suis pas surpris Au vu de la game Ils allaient prendre le Nashor Est-ce que tu sais Rock si on aura La fin de la game Ou pas du tout Donc apparemment Pas de fin de game Il y aura effectivement Après les tirages On devrait avoir Les tirages normalement Pour savoir Quels seront les pools Pour la semaine prochaine Bon Victoire de NIP C'est ok Pourquoi pas Et finalement Maintenant que tu es là C'est quoi ton objectif En tant que caster ? Franchement Commenter les Worlds Devant un grand public D'accord Donc dans une salle Vraiment J'aimerais tellement faire ça Ok Donc typiquement Dog Pullman 2015 Mais encore mieux Dans ce style là Dog Pullman 2015 Bercy 2017 Pour y être allé justement J'étais allé au Dog Pullman En 2015 Au Worlds A l'époque J'étais allé à Bercy En 2017 Ça m'a fait halluciner L'ambiance qu'il y a À chaque move À chaque fois qu'il y a Un petit move Tout le monde se met à hurler C'est une effervescence C'est incroyable Et ouais J'aimerais beaucoup Beaucoup faire ça Ok Donc devant un public Mais pas devant une laine Vraiment grande Tu as fait après tout Zenith Quel effet ça fait ? C'est cool C'est cool mais t'as envie de plus Tu vois tu te dis Ok c'est à dire que Maintenant j'ai fait ça Bah je veux des salles De plus en plus grandes C'est le côté un petit peu Tu te dis J'ai fait ça Je veux voir jusqu'où Ça peut aller Vraiment C'est très intéressant Parce que comme c'est Un milieu en création L'esport on le voit Avec la Chine Toutes les équipes ont des stades Il y a des millions de gens Qui suivent Tu te dis mais nous en France On le fait depuis des années Et t'as l'impression Que c'est que les prémices Par rapport à où en sont D'autres pays Et c'est sympa D'être vraiment dans Cette idée de création De développement d'un milieu C'est à dire aussi Qu'il faut charbonner beaucoup plus Ça veut dire que Vous allez travailler longtemps Parfois pour rien Parce que du bénévolat T'en as fait aussi énormément Finalement On est nombreux À avoir commencé comme ça Parce qu'à l'époque Il faut savoir que l'esport En soi ça fait que quelques années Qu'il est vraiment développé Et qu'on commence à avoir Quelque chose de stable Tu te mets Il y a 4 ans League of Legends Ce niveau là Qu'on est en train de regarder Les joueurs jouaient tous Depuis chez eux Il y avait du DDoS Une série sur deux C'était très fréquent Le niveau était Pas forcément moins bon Proportionnellement Bien sûr Mais c'était beaucoup moins développé Les infrastructures C'était les LCS Et le reste C'est exactement ça Effectivement Et ça a pas mal changé Mais bon Tu parles effectivement D'organisation Stabilisation de l'esport C'est ça Ça a évolué dans conscience C'est un petit peu Ce qui se passe Enfin on est nombreux Je pense à avoir commencé En bénévolat Tout le monde Zab a commencé chez Führer Je crois J'étais chez Führer aussi Ah toi aussi On a tous les deux connu Léandrade et Bisoulele d'ailleurs Mais effectivement Führer j'ai fait Du coup j'ai connu là-bas Le LRB aussi Enfin pas mal de gens Qui sont dans ce milieu là Führer Ça a fait beaucoup de gens Linac Et autres Freddy je crois aussi Était passé par là Et ce qui est rigolo C'est qu'il me semble Qu'il était passé Je ne suis plus très sûr Faudrait que je revoie Les enseignants Freddy je sais qu'il est passé Chez Freddy et Schlaga Sont passé chez A Pour le coup En LCS A l'époque Altor et Linac Enfin Linac oui Mais Altor aussi Qui était son duo Qui marchait bien Et du coup effectivement C'est du bénévolat Pourquoi ? Parce qu'en fait Il y a tellement de gens Qui veulent faire un boulot Que forcément Pour ce boulot Entre guillemets Tu prends les meilleurs Les plus compétents Ceux qui s'arrachent le plus Et si tu arrives Toi tu fais Bah non mais moi Je veux faire ça rémunéré Bah ouais mais Comme tu en as 300 autres Derrière toi Qui ont fait ça Pendant plusieurs années Ils vont être forcément meilleurs Et c'est pour ça Que c'est toujours une idée De charbonner De tryharder chez vous De faire ça avec passion Au même titre Que vous allez jouer Un jeu vidéo ou autre Et bah voilà Tu tryharder Toi t'as fait beaucoup de rédactions Ça t'a donné une bonne connaissance Qui t'a permis de cast Qui permet maintenant d'être là Ah vraiment ouais C'est le fait de corriger Des brefs Donc d'être toujours Plus ou moins au courant Des transferts sur la scène Le fait de corriger Des patch notes sur le PBE Ce qui fait qu'on sait A peu près quels sont les changements Le fait Parce que je suis plus Correcteur-relecteur Que rédacteur à la base Le fait de corriger L'intégralité Des guides Pour commencer à jouer Des previews aussi Des différentes ligues Ça permet toujours Ça permet d'acquérir De plus en plus de niveaux De comprendre un petit peu Ce qui se passe Plus le fait évidemment De regarder les compétitions C'est ça qui fait Que je suis passé De Goal 5 Qui n'avait pas vraiment De connaissance du jeu Et qui commentait Complètement au feeling A Goal 2-3 Et on n'arrive pas A Goal 2-3 par hasard Non Zaboutine Non c'était Skyheart ça Ah pardon On n'arrive pas A Goal 2-3 par hasard C'est Skyheart J'aime beaucoup cette citation Non mais ouais Il faut D'une manière générale Je pense que Si quelqu'un a envie D'arriver jusqu'à être Commentateur Ou joueur Ou entraîneur Ou toute place Qui nécessite D'avoir une connaissance Du jeu Et bien il faut justement Beaucoup lire je pense Lire les previews Voir ce que font Les autres personnes Qui ont une connaissance Du jeu en soi De voir Quelles sont leurs pensées D'essayer de sortir Justement de ses propres idées De comparer avec Ce qui se fait actuellement Jouer Jouer comme un fou évidemment Et regarder beaucoup De compétitions Pour voir comment font les pros Si vous voulez vous améliorer Sur lol Je pense que ça fait déjà partie Des meilleures choses à faire Ça fait partie des meilleures choses à faire Regardez ces replays Et quelque chose qui est important C'est que sur la scène française On a beaucoup de gens Très talentueux Que ce soit des joueurs Que ce soit des gens Qui traînent dans le milieu Depuis longtemps Et il y a pas mal de gens Que vous pouvez essayer de contacter En mode je comprends pas ça Dans le jeu Pourquoi ? Et parmi tous les joueurs Qui a et autres Vous aurez sans doute des réponses Et ça me semble important De ne pas hésiter C'est une partie en fait Qui marche beaucoup aussi Au network Pas que évidemment C'est à dire que Tu bosses Tu charbonnes beaucoup T'es ultra bon Et parmi les 15 personnes Qui ont le même niveau que toi Bah c'est ceux qui vont avoir Les bonnes connaissances Qui sont dedans Du coup le but C'est que tu charbonnes assez Pour qu'à un moment T'aies une opportunité Et que cette opportunité Fasse que tu rencontres des gens Qui te permettront d'avoir d'autres Mais c'est toujours l'idée Où il faut juste bosser C'est pas juste du copinage Juste le copinage Ça fait que t'as une imposture Et au bout d'un moment Ça va se voir Bien sûr C'est ce qui s'est passé Pour la plupart des gens en soi Qui arrivent Et surtout qui restent Je crois que t'avais donné des noms L'imposture c'est ce qui s'est passé Non non je parlais même pas De l'imposture Je prends mon cas par exemple En soi quand j'ai commencé J'avais zéro contact Je connaissais personne J'ai commencé en 2015 On m'intéressait à l'e-sport Je suis un nouveau-né à ce stade Et si j'ai réussi à y aller C'est aussi parce que J'ai fait des trucs Qui ont fait que J'ai fait des trucs J'ai pris sur moi De demander Si je pouvais rentrer Dans la rédac On m'a dit oui Et derrière Ça m'a permis aussi D'avoir des contacts De rencontrer des gens Et c'est en partie Grâce à ça Qu'il y a un peu de tout Il faut charbonner Il faut rencontrer des gens Il faut S'inclure dans la communauté D'une manière générale Tu crées ton propre avenir Et c'est le côté Un peu entrepreneuriat Pour ceux qui se demandent Il n'y a pas de finale NIP Face à GenSide Je rappelle le fonctionnement Dans les playlines Il y avait 7 équipes Chacune joue une fois contre les autres Donc 6 matchs évidemment Les premiers au point Les Atamaga plus 6 actuellement Passent directement dans le main event Ensuite Les deuxièmes jouaient contre les cinquièmes Le fameux GenSide Face à Mousy Sport Les troisièmes contre les quatrièmes NIP face à Giants Et les gagnants des BO Donc GenSide a gagné Il passe en main event NIP a gagné Il passe en main event Ça y est On a nos trois équipes qualifiées Ce que nous attendons actuellement C'est que du côté de l'ESL On nous donne en fait les tirages Pour savoir Quels seront les poules De la semaine prochaine Puisque la semaine prochaine On attaque le main event Main event c'est quoi 16 équipes qui s'affrontent 4 poules de 4 équipes Oh Ça commence Oh super On va avoir le tirage Alors voyons voir ça Les premières boules Attention Michel On va tirer un petit peu Non mais c'est bien On continue comme ça Moi j'aime bien Je m'emporte Je m'emporte Alors Asus Roguelit Asus Roguelit L'équipe des Balkans L'étoile rouge de Belgrade C'était le site 2 Ça c'est le site 1 des Balkans Exactement Ils seront donc je suppose Reversés directement Dans le premier groupe On continue Bon je suppose que pour l'instant On est en train de piocher En fait je sais pas Soit on pioche Site 1, site 2, site 3, site 4 Soit on pioche tous les sites 1 Puis tous les sites 2 Mais là j'ai l'impression Qu'on fait ça Du coup Deuxième équipe Donc je suppose que Si ça se passe comme au World C'est la première équipe Du groupe B Ça devrait être la première équipe Du groupe B Effectivement Attention instant de vérité Première équipe du groupe B Qu'allons nous voir Evidemment s'il y a des joueurs connus Dans une équipe Je vous tiendrai au courant Mais pour moi c'est pas Et ce sera les Mad Lions Mad Lions Qui est le site 1 Du côté de l'Espagne Alors le site 1 Effectivement je rappelle Qu'il y avait quand même fini Troisième, quatrième Du côté de la LVP Gros favori On retrouve Wehrlib Selfmed qui était Selfmedman Qui a joué d'ailleurs Jungler l'année dernière Chez LDLC Et Nemesis Chrony Cronshot Qui était aussi Cariadé Chez LDLC l'année dernière Bref des joueurs Qu'on connait un petit peu Du côté de Mad Lions Une équipe qui fait partie Des meilleurs Oui oui Aranea est en coach Effectivement Ancien joueur du coup Aujourd'hui coach Qu'on a pu voir Notamment au final Des LCS Europe Pour donner son avis Un petit peu Sur ce qui se passait A Madrid évidemment Troisième équipe Et il s'agira de Euronix Gaming Équipe allemande Première tour Mousesports en gros C'est exactement le même tournoi Que les Mousesports Euronix Gaming Sauf que eux Ils étaient seed 1 Pas besoin de faire ses playings Mais au niveau des joueurs Il y a Agurin Qu'on a déjà vu un petit peu Le reste c'est Vanter, Noe Broiki et Pandar Pas des... La scène allemande Est pas réputée Pour être la plus compétitive Après avec l'arrivée Du premier tour Ça pourrait peut-être changer Ça pourrait effectivement Sur long terme Mais j'ai hâte de voir Ce que ça pourra donner Donc on rappelle Asus Rogue Elite Mad Lions Euronix Et Miss Feeds Academy Qui viennent à peine d'ailleurs De se qualifier Chez Forge of Champions Oui Ça s'est fait le week-end dernier Du coup On rappelle Forge of Champions C'est aussi où il y avait Enclav Gaming Et ils ont battu Les Diabolus En dernier Oui Diabolus Esports C'est ça Il y avait des joueurs français Dans cette équipe Il y avait NG et ZEF Exact Mais je crois qu'ils ne pouvaient pas Jouer les finales Enfin il y avait des raisons Un peu particulières Au niveau des organisations De tournois Mais sinon NG Qui était chez Vitality Academy En début d'année C'est le signe aussi D'un haut de tableau anglais Qui a l'air d'être assez stable Vu que Miss Feeds Academy Était déjà là Au dernier European Masters Tout à fait Il s'était fait sèchement sortir Dès la phase de groupe Si je me souviens bien Mais ils étaient là Du coup groupe 1 On le rappelle On avait les Asus Rogue Elite Et Team Atlantis La fameuse Team Atlantis Team Darlic Évidemment Darlic Ancien joueur Millennium Qui a joué aussi en TCL Qui a fait la Rock School Bref Un très très beau top player Il a fait beaucoup de choses Darlic Mais il a fait beaucoup de choses Et il est passé chez Tima Je crois que c'était Sa première équipe compétitive Mais quand tu lis Les articles en plus étrangers Qui parlent de lui Très bon Gamers Origins Site B Les Gamers Origins N'affronteront pas Darlic Groupe B Pardon Poule B C'était quoi Donc Asus Rogue Elite Et Atlantis Groupe B C'était Mad Lions Mad Lions Les Gamers Origins Dans la même poule Oui tiens c'est étonnant Non non Mad Lions C'était en 3ème Ah attends Bah justement On l'a Non 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 Les Gamers Origins Seront avec les Euronix Gaming Voilà C'est beaucoup plus abordable J'attendais ce visuel Illuminar on les a pas vu passer Non mais vu qu'il manque encore Une équipe dans le groupe A Ça pourrait être eux les derniers Vu que Ok Bah justement la Pologne N'a pas encore été tirée Donc je suppose Bah du coup ils sont tirés dans le groupe A La Pologne On les a pas vu être tirés Illuminar Gaming Ouais exactement Bon y'a plus Kikis du coup Il y a plus Kikis Mais il y a toujours Ice Beast 2 Cebex etc Bah pour faire simple Pour ceux qui se demandent Les Illuminar Gaming C'était les Team Kinguin L'année dernière Oui En fait ils sont passés par beaucoup d'équipes C'est l'équipe de Woolite Qui Ils étaient chez Team Kinguin Ils sont passés chez Illuminar Effectivement Et je crois qu'ils étaient encore Dans une autre équipe entre temps Ça fait très très longtemps Qu'ils jouent ensemble Alors c'est pas une équipe incroyable Mais ça reste du bon niveau Et surtout c'est une équipe Qui joue depuis très longtemps ensemble Ah bah ils se connaissent bien Il y a une bonne communication Ils ont fait E-Corp aussi C'est rigolo Ah mais oui c'est ça Vous avez plus 6 Enfin pas mal de trucs Non mais E-Corp Après E-Corp J'ai l'impression que c'est la structure Qui a récupéré mais toute Une partie des équipes CS Avant qu'elles arrivent en CS Et puis on sait que GenSide aussi Il y a des joueurs E-Corp Entre les 3 français Non mais il y avait eu aussi Justement les E-Corp Par un moment ils avaient eu la line-up Qui a ensuite allé Chez les Team Inspire en CS Qui a ensuite donné Epsilon Ou NIP NIP on y se retrouve Parce que maintenant Je commence à être paumé Dans le groupe B je pense Parce qu'en fait où effectivement Il y a deux grosses poules séparées Asus Rogue, Elite, Auronix Gamer's Origin Illuminar, Mad Lions Misfit et Atlantis Ils sont dans un pool 1 Donc je pense que tu prends Genre deux équipes pool 1 Deux équipes pool B Leur tableau était vraiment bien Parce que j'ai l'impression Que tout est mélangé un peu Bah quand t'as pas L'ordre de tirage à la base C'est particulier de savoir Qui va où Ce serait plus simple S'il y avait l'image des groupes Sur l'écran Moi j'aimais bien Quand c'était affiché Je trouvais ça très très bien Oui bah c'était lisible On voyait ce qui se passait Alors on a des noms C'est incroyable Pour vous donner des infos Évidemment Il y a sept équipes Outplayed Alors les Outplayed C'est l'Italie C'est les Italiens C'est là d'où vient Jizuke Exact Bah Jizuke est passé par la Team Forge Qui est une des équipes Qui évolue actuellement Dans la ligue italienne aujourd'hui C'est là qu'il a été révélé Il s'est révélé chez Team Forge En Challenger Series Tout à fait Il y a un ou deux ans Ensuite il est passé chez Giant Et ça s'est plutôt bien passé Puisqu'aujourd'hui Et bien c'est quasiment Cette même équipe Qui forme la Team Vitality Exactement Et avec talent effectivement On rappelle alors Au niveau de cette Team Outplayed Il y a Weather, Demon, Dr. Matt, Bullet et Breeze Pour le coup La ligue italienne Est l'une des moins développées Je pense actuellement Ils viennent tout juste D'obtenir leur slot Pour la ligue européenne Donc c'est un peu plus compliqué Ça va justement être un bon test Pour voir ce qu'ils valent Sur la scène européenne Donc là on chape encore Un truc Pool 2 je suppose Vu qu'il en reste moins Vu qu'il en reste beaucoup plus Pool 2 Qu'est-ce qu'on a ? Geneside ! Mais on ne sait pas où ils vont En fait On est content de voir Geneside Mais on ne sait pas contre qui ils vont être Ils ne seront pas dans le même groupe Que Gamers Origins A priori Non On suppose que tu ne peux pas mettre Deux équipes d'une même région Au même endroit Non en théorie non Ce serait Ce serait dommage Ils se rejoignent plus tard Dans l'arbre normalement Afin qu'il n'y ait pas Une finale franco-française Ça pourrait être justement Comme Ah oui non Parce qu'au dernier European Masters Il y avait trois équipes françaises Ouais mais LTC n'a pas passé le play-in Ouais mais il y avait trois équipes françaises Surtout parce qu'il comptait Le Challenge France en fait Tout à fait Il y avait le Challenge France Et la première partie Des European Masters Du coup Millennium Était comptée en plus Et je crois qu'il y avait Trois équipes Pour à peu près Toutes les régions Parce que oui Maintenant Je ne sais même pas S'il y a encore Un European Qualifier Mais il n'y a plus Les équipes anciennement Challenger Series Qui restent Non c'est ça Il n'y a plus les équipes invitées Ni rien C'est un peu différent Le format On est vraiment plus sur Quelque chose de national Avec toutes les ligues Qui ont été créées C'est bien Franchement c'est ça Qui rend la ligue Un petit peu authentique Geneside et groupe B Avec Asus Rogue Elite Et Misfits Ok Misfits c'est Ligue anglaise Franchement Asus Rogue Elite C'est les Balkans Après les Balkans C'était aussi L'étoile rouge de Belgrat Qui avait été l'équipe La moins performante Des play-in Franchement On se retrouve Sur un seeding Qui est très avantageux Ouais Geneside Ils peuvent le faire Misfits c'est peut-être Un peu fort Misfits je t'avoue Franchement La ligue anglaise Jusqu'ici Ça n'a jamais été Un niveau incroyable Le seul moment Où il y a eu un upset Ah mais il y a Chrisberg Chrisberg Il dit quelque chose Il a joué pour Gamers Origins L'année dernière Chrisberg Au niveau de la Gamers Assemblies Notamment Il avait une hache Qui était excellente Il y a beaucoup de bons ADC J'ai l'impression Énormément Turingisport Bah Turin Italie C'est pas exactement ça Turingisport C'est pour la ligue Esport Baltique Ok Et bien je vais m'enterrer Très très loin J'ai fait mon intéressant On est plutôt près de la Lituanie Que de l'Italie Ah Turing Bah comme les tests de Turing Tu vois Je pense plutôt moi Au côté mathématicien Non mais en plus Turin c'est Torino Je suis débile C'est pas du tout Turing Moi c'est en France Non mais je dis n'importe quoi En vrai là C'est Torino Pour les gens qui parlent italien J'espère que je vais faire bien Insulter dans le chat Pour cette erreur Jamais d'insulte Que de l'amour Ah c'était un epic fail Quand même que j'ai fait Surtout quand tu l'affirmes bien En mode voilà Moi je sais de quoi je parle C'est pas grave C'est avec les erreurs Qu'on n'en fait plus après Alors du coup Qu'est-ce qu'on va avoir Comme prochaine équipe Vivement qu'ils nous mettent L'écran avec toutes les poules Ouais ça va être Un peu plus simple Et Isuba C'est les Alors Isuba On est du côté des Hit Point Master Et Hit Point Master C'est les C'est les C'est les République Tchèques Ah ouais Tchécoslovaquie Et Il y a Nardeus là-bas Oh Il existe encore Il existe encore Nardeus effectivement C'est Robocop Sawyer X-Tilk Nardeus Et Camillus D'accord Nardeus qui a fait Mousy Sport Qui a fait le PSG Qui a fait Supermassif Qui a fait Nerve C'est un des rares Un des rares joueurs De calibre disons Challenger Series Qui est allé à un tournoi International quoi Il est allé au MSI A deux reprises je crois En plus Il me semble bien Et regardez voilà On a les poules Groupe A Illuminar NIP Outplay Isuba Ça devrait être easy Pour Illuminar Gaming Qui est au même niveau qu'avant Peut-être NIP Qui peut être un peu la surprise Pour Geneside C'est plutôt tranquille Avec Misfits Asus Rogue Elite Groupe C Mad Lions Atlantis J'ai hâte de voir Atlantis Mad Lions Qui va être ouf Le groupe C Va être extrêmement relevé Et le groupe D Par contre Mes gamers origine Doivent se dire Genre Ouais les gars On sort des poules Easy Merci Bah non franchement Là je trouve Que les équipes françaises S'en sortent Ont le meilleur seeding Parce que franchement Groupe A Illuminar Ils sont allés en finale L'année dernière Enfin le split dernier Et même s'ils ont perdu Kiki Ça reste une équipe Solide et surtout ancienne Ninjas in Pijamas Ils sont très agressifs Dans une ligue Où il y a beaucoup D'erreurs potentielles C'est faisable Outplay Bon c'est pas l'équipe La plus impressionnante Le groupe C Va être très très relevé C'est vraiment le groupe De la mort là Pour le coup Mad Lions Atlantis Zatamaga Ouais c'est costaud Les ligues nordiques Enfin les équipes nordiques Ont tendance à être Assez fortes quand même Ah bah c'est de là-bas D'où viennent Froganot Il y a tellement Il y a tellement De grands joueurs Qui viennent du Danemark De la Suède Eco Zulu C'est Benelux Première ligue Donc Benelux C'est tout ce qui va Prendre en compte La Belgique Et autres Pays-Bas Et là-bas On n'a pas de joueurs Très connus Aloïs, Poéza Chapagna, Gouze et Domi Ça me dirait Mais j'aime bien leur logo Oui C'est un éléphant C'est quel groupe Comme ça de musique Avec un éléphant Il y avait un album Éléphante je sais plus quoi Éléphante Black Eyed Peas Ah Où il y avait un peu Un logo qui ressemblait A cet éléphant là Oh j'étais au collège A l'époque Je me sentais tellement vieux Et il nous manque les grecs Les grecs avec les Panathinaikos AC Ah bah ça Les grecs à la limite Ont une ligue Qui est développée Depuis un certain temps C'est pas la meilleure Mais c'est pas les pires Je pense Et bah Voilà D'une manière générale Alors c'est Grèce et Chypre D'accord Oui bah c'est C'est assez logique Après On parlait de la Belgique Justement juste avant La difficulté qu'a cette ligue Benelux League C'est que la plupart Des gros joueurs belges Et bah ils sont dans Le championnat français Actuellement Parce qu'elle est assez récente Cette ligue au final Et puis on a revu Targamas jouer récemment Toujours un niveau de ouf Miski lui aussi Qui est belge Bah ils sont tous Commencé par le Challenge France Parce qu'à l'époque Il y avait le Challenge France Et le début de l'Open Tour A ce moment là Pour le coup Il n'y avait pas de ligue belge Ça englobait en fait Tous les pays Francophones En d'autres termes C'était la France La Belgique Et je crois même Que les Français Enfin les Suisses Pouvaient Je crois même Que les Suisses Pouvaient participer Dans une certaine mesure Tout à fait Forza Munisport C'est le Portugal De ce côté là Des joueurs Il y a Reativot Il me semble Qu'on avait déjà vu Le reste c'est Frozen Xaki Last Tour Il fait Plasma Lemon Pas des joueurs habituels Mais Ouais Reativot Qu'on a vu chez Macromaniac Chez Kik Il a fait les Kik C'est là où on a pu le voir Un petit peu plus Ouais Et ça y est Tout est terminé du coup On va pouvoir voir Dans quelques instants Le seeding complet Donc on rappelle Les poules Des poules De 4 équipes Dans ces poules là Vous avez Vous avez un double round robin Donc on joue 2 fois Contre chaque équipe Evidemment Et Il faut garder cette image Absolument Une fois que vous avez gagné Que vous êtes dans les 2 premiers De votre poule Vous sortez des poules Vous passez en quart de finale Une fois que vous êtes en quart de finale Vous faites la bagarre Face aux autres équipes Et les 2 derniers sont éliminés Et tout à fait Tout à fait C'est Les finales C'est des BO3 On est en BO3 Et les finales sont en BO5 Du coup vous commencez par des BO1 En double round robin Puis vous faites des BO3 Un deuxième BO3 Et seule la grande finale est en BO5 Ça fait quand même beaucoup de games à jouer Parce que si tu gagnes Tout jusqu'au bout T'as 6 games pour ta phase de poule Ensuite dans les BO3 Si tu vas vite Tu fais 2 games 2 games Donc t'as 10 games Tu fais 13 games au minimum Si tu remportes les European Masters Exactement L'heure est donc au pronostic je dirais Regarde Doom Moi je dirais groupe A Déjà Ninjas in Pyjamas Et Illuminar Groupe B Genside Et là par contre Les 3 autres équipes Ça va être très serré Genside et Mystic Academy Ouais à la limite Parce qu'ils étaient déjà là Donc ils ont un peu de plus d'expérience De niveau européen je pense Ouais et puis Asus Rogue Elite Ceci il faut se méfier Parce que les ClickTech La dernière fois Avait très bien joué Oui c'est vrai Ils avaient été une des meilleures Ils étaient considérés Comme un des favoris À ce moment là Ils avaient même battu Les origines d'entrée de jeu Ouais ouais C'était impressionnant Avec ClickTech Groupe C C'est le groupe de la mort Avec Mad Lions Atlantis Zatamaga Et Une équipe qui va se faire recte Ouais Je pense clairement Écozoulou Je crois que c'était Écozoulou Après dans l'absolu Je dirais Mad Lions Je pense que c'est fait C'est certains qui sortiront C'est l'un des gros favoris D'une manière générale En Europe de l'Ouest Les deux régions qui se démarquent Pour l'instant Les plus développées C'est la France et l'Espagne Donc on a tendance à considérer Que l'Espagne Sortira de son groupe quand même Ils sont à sortir Après groupe D On va passer au groupe D Tout de même Groupe D on a qui ? On a les Game Wars Origins Je pense que c'est acté C'est pareil C'est l'un des favoris Il y a Turingisport Etc Groupe D Tu le regardes Si vous ne sortez pas de ces groupes Ce sera terrible pour vous Ah ouais Franchement là Ils sont très favoris C'est vraiment le groupe Je suis étonné Qu'il y ait autant de bonnes équipes Dedans Trois équipes Pour seulement deux places Autant je mettrais Mad Lions premier Autant deuxième Les Atamaga Ça reste les Team Darlick C'était Polonais quand même Team Darlick Mais les Polonais sont arrivés en finale Team Darlick Darlick était déjà qualifié Je suis complètement d'accord en soi Team Darlick quand même Voilà Donc c'est tout Donc on aura Mad Lions qui va sortir Team Darlick aussi C'est la team Atlantis évidemment Donc groupe D Bon il y aura les Gamers Origins Et j'ai oublié les autres équipes Désolé on n'a pas évidemment La suite des A7 Il y avait les Turing non ? Il y avait les Turing aussi Et je ne sais plus Peut-être s'il y a les Panathas Ecos etc L'équipe Quebec Mais bon Ça va être compliqué Ceux qui se demandent Qu'est-ce qu'ils gagnent à la fin Il y a 40 000 dollars à la clé 150 000 dollars au total de cash price 40 000 pour le vainqueur Bref ça fait quand même Une belle somme Et on rappelle qu'on n'a pas vu La fin du match NIP face à Giants Mais que NIP a gagné Voilà Une victoire assez logique Compte tenu de ce qu'ils avaient réussi A faire jusque là Une équipe finalement Qui a réussi à prendre une composition Très agressive Et finalement C'est plutôt agréable Qu'ils aient réussi à profiter De leurs points forts Oui Reste à voir ce que ça va donner Un petit peu plus tard Quant à nous Et bien on arrive à la fin De cette émission Merci à vous d'avoir été présents Merci à toutes les personnes Que vous ne voyez pas Régicom etc Qui bossent d'ach Avec acharnement là-dessus On va se quitter pour ce soir Se retrouver dès lundi Pour la suite des European Masters Ce sera le Main Event Donc on rappelle Main Event 4 poules de 4 équipes Single round Double round robin pardon Le vendredi Il y aura peut-être des tie-break Peut-être pas Donc on verra la semaine prochaine S'il y a ou pas un 100% comestible Dès demain matin Retrouvez-nous sur e-gaming Pour la LPL Finale holographique Ça va être énorme Ça va être énorme Dès 9h Soyez présents La proche chinoise Va être exceptionnelle Demain après-midi Réginal Qualifier LCSEU Demain soir Réginal Qualifier LCSNA Ensuite samedi Ça fait LCKEUNA Dimanche LCKEUNA On vous fait de gros bisous On vous souhaite une bonne nuit Et à demain I don't know Oh my god That is absolutely stunning They are the champions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501